Je suis très impressionné de devoir dire quelques mots de conclusion, en particulier après Louis Pouzin, les trois autres, je suis très admiratif aussi, mais je les connais mieux, donc je suis un tout petit peu moins impressionné. Et il y a quelques années, j'avais rendu visite à un ami qui habite en Colombie, et tout d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sur les pentes des montagnes andines, en train de monter à cheval au milieu des plantations de café. C'était une image que j'avais déjà dans la tête, mais je pensais que ça ne m'arriverait jamais, et une soirée comme celle-là, je pensais aussi que ça ne m'arriverait jamais, donc ça explique un peu mon émotion ce soir. Merci. Comme Pierre l'a dit, je l'ai un peu harcelé, parce que je me suis rendu compte, je me souvenais depuis longtemps qu'Internet et le premier pas de l'Homme sur la Lune, c'était la même année, mais je ne me souvenais plus exactement de la date du premier échange sur Internet. Et donc cet été, comme Pierre l'a dit, j'entendais à la radio l'Homme sur la Lune, l'Homme sur la Lune, l'Homme sur la Lune, tous les matins, il y avait cinq minutes consacrées au premier pas de l'Homme sur la Lune. Je me suis dit, mais ils ne vont rien faire pour Internet. Et puis je me suis dit, en fait, non, ils ne vont rien faire, c'est à nous de le faire. Et après, j'ai un peu harcelé Pierre, parce que comme j'étais en vacances, je ne pouvais rien faire, puis je m'ai envoyé des mails en me disant, il faut que tu organises quelque chose pour ce jour-là. Et je pensais que c'était très important que ce soit ce jour-là, que ce soit le vrai jour. Et ça correspond à quelque chose que nous essayons de faire depuis longtemps à la CIF et qui nous permet un petit peu de passer à une vitesse supérieure. Une chose que nous cherchons à faire à la CIF, c'est que tous les informaticiens, quelle que soit leur spécialité, ceux qui font des compilateurs, ceux qui font des algorithmes, ceux qui font des bases de données, etc. Même ceux qui font de la robotique, même ceux qui font de l'intelligence artificielle, même ceux qui font de l'analyse numérique, forment une communauté. C'est-à-dire, je sais que le communautarisme n'est pas tellement à la mode, mais disons, se sentent appartenir à un même groupe et comprennent qu'ils contribuent au développement d'une même science. Et c'était quelque chose qui nous avait surpris. C'est que quand on avait, par exemple, voulu faire des programmes scolaires pour le lycée, donc vous voyez, quand vous faites des programmes scolaires en physique, il faut mettre un petit peu d'électricité, un peu de mécanique, même si vous êtes mécanicien, il faut mettre un peu d'électricité quand même. Et c'était qu'on avait énormément de mal à définir ce qu'était vrai de l'informatique et chacun tirait de son côté, non mais il faut mettre du lambda et calcul, mais non mais voilà. Et en fait, ça ne marche pas, bien sûr. Il nous faut une vraie vision globale de ce qu'est l'informatique. Et donc on cherche des moyens pour faire ça. Et le premier moyen qu'on avait trouvé, qu'on a d'ailleurs appliqué dans un manuel scolaire, c'était de dire, il faut qu'il y ait des visages, il faut qu'il y ait des personnes auxquelles on puisse identifier les développements de l'informatique. Donc ça, des collègues qui faisaient de la formation continue nous avaient un petit peu aidés parce qu'ils avaient demandé à des professeurs de lycée qui faisaient une formation pour devenir professeurs d'informatique, de leur cider tous les informaticiens qu'ils connaissaient. Et en général, ils en connaissaient deux. L'un, c'était Steve Jobs, l'autre, c'était Bill Gates. Donc on s'est dit, c'est embêtant. C'est un professeur de physique qui connaîtrait les équations de la relativité mais qui n'aurait jamais entendu parler du nom d'Einstein. Ça serait embêtant. Et donc on s'est dit, il faut leur donner des visages. Il faut qu'ils sachent ce qui est Thuring, il faut qu'ils sachent ce qui est Knut, etc. Et c'était des figures autour desquelles nous pouvons nous rassembler. D'ailleurs, c'était très difficile de choisir ces visages parce qu'à nouveau, il fallait mettre un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Il n'en fallait pas trop non plus. Et les anniversaires, après les personnes un peu tutélaires qui ont fondé la discipline, les anniversaires sont aussi un moyen de nous donner des rendez-vous où par-delà les sous-disciplines de l'informatique, nous pouvons partager quelque chose ensemble. Les dates ont une importance. Il y a deux manières de voir les dates. Si vous les voyez par année, il faut savoir que par exemple, Thuring, c'est 1936, ce n'est pas 1792. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé en 1792. Ah oui, plein de trucs, bien sûr, c'était la révolution. Mais il y a également les dates du calendrier. Et les dates du calendrier structurent l'avis d'un groupe. Les anthropologues nous disent ça. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas changer les dates des fêtes dans le calendrier. Essayez par exemple d'offrir du muguet à Noël. Essayez de manger une bûche le 14 juillet. Essayez de faire un bal en plein hiver à la chandeleur. Ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça. Il y a des dates et il faut les respecter. Et donc, dans le calendrier annuel de l'informatique, nous avons une première date, c'est le 29 octobre. Et chaque année, le 29 octobre, nous savons que c'est l'anniversaire de l'échange, donc de ce premier message de 5 lettres, dont deux sont parvenus à l'autre bout du réseau. Alors, je me suis dit, en réfléchissant à ces mots de conclusion, je me suis dit peut-être qu'il faudrait commencer à l'affichir à une deuxième date. Alors, j'ai regardé la machine SEM, la Small Scale Experimental Machine, qui est par certains considérée comme le premier ordinateur, qui est en tout cas la première machine à programme enregistré. Je me suis demandé quand était le premier programme qui a tourné sur cette machine. Alors, c'est un programme de 17 instructions, et qui semble avoir tourné le 21 juin 1948. Et donc, il s'avère que le 21 juin 2018, c'était le 70e anniversaire, mais je crois que personne ne s'en est rendu compte, on croyait que tout ce que c'était la fête de la musique, mais en fait, non, c'était l'anniversaire du premier programme qui a tourné sur un ordinateur. Donc, la prochaine fête de la musique, quand vous entendez fête de la musique, pensez, c'est mon anniversaire, c'est l'anniversaire du premier programme qui a tourné en 1848 sur cette machine à Manchester. Et donc, il va falloir qu'on trouve une date par saison, comme ça, on aura en automne Internet, en été, nous aurons le premier programme, mais il nous faut encore trouver quelque chose au printemps, quelque chose en hiver. Mars ? Ah oui, Mars le web, voilà, d'accord. Donc, on a déjà trois, et il nous en reste plus qu'une à trouver pour rythmer notre année, pour avoir notre calendrier, nous aussi. Et le point sur lequel je voudrais conclure, c'est un point qui a déjà été un peu abordé, en particulier par Louis, quand il a évoqué l'importance qu'Internet soit multilingue, multiculturelle, mais dans le cas d'Internet, ça veut beaucoup dire multilingue. On a fait quelques progrès en informatique vers le multilinguisme, mais disons, entre ASCII, 7 bits et Unicode, il y a un petit progrès, mais ce progrès, bien sûr, n'est pas généralisé, et en particulier, pour avoir des noms de domaines qui sont dans des... Bon, bref, vous savez ça mieux que moi. Et il y a un sujet qui est lié à ça, et qui est aussi lié à une personne qu'on a entendue d'entendant plusieurs fois, qui est l'auteur d'une loi qui s'appelle la loi de Metcalfe, donc vous avez compris que je parlais de Metcalfe, c'est qu'un réseau est un objet économique qui a beaucoup d'externalité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent un réseau, change un peu la vie des autres. Et en particulier, ça change beaucoup la vie des gens qui n'ont pas accès au réseau. Et donc, il y a une cause qui est importante qu'on défende ensemble, c'est celle d'un accès universel au réseau, parce que quand vous avez un grand nombre de gens qui sont sur le réseau, par exemple, toutes les personnes qui proposent des offres d'emploi, elles les proposent sur le réseau. Et puis, si vous n'avez pas accès au réseau, ce n'est pas comme si vous n'aviez pas accès au réseau en 1850, parce que les offres d'emploi n'étaient pas sur le réseau, maintenant elles sont sur le réseau. Et donc, si vous n'avez pas accès au réseau, vous n'avez pas accès aux offres d'emploi, alors qu'en 1850, si. C'est en ça que le fait que quelqu'un d'autre fasse quelque chose change aussi vous et votre situation. Et bien sûr, il ne s'agit pas de forcer les gens à avoir un accès au réseau. Si les gens ne veulent pas avoir un accès au réseau, c'est leur droit. Mais il s'agit de forcer les gens à ce que tout le monde ait un accès, et la possibilité, pardon, ait la possibilité d'un accès au réseau. Puis après, chacun est libre individuellement d'avoir cet accès ou non. Et donc, les chiffres ne sont pas très, très bons, en fait, quand on regarde ça. Alors, il y a un pays où l'accès au réseau n'est pas très bon, c'est l'Erythrée, qui est dans la page, en tout cas, c'est la page Wikipédia. Moi, je crois à ce que raconte Wikipédia. Statistiquement, je me trompe rarement. Enfin, des fois, je me trompe. Donc, l'Erythrée, par exemple, il y a 98% des Erythréens qui n'ont pas accès au net. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Non pas pour... On ne va pas envahir l'Erythrée pour installer le net. C'est aux Erythréens, d'abord, de le faire. Mais on peut peut-être les aider, d'une certaine manière. Et donc, c'est un des chantiers qui est important aujourd'hui. Et alors, il n'y a pas besoin d'aller en Erythrée, puisque en France, la situation est un peu moins mauvaise. Mais il y a quand même 8% des gens qui n'ont pas accès au net. Donc, si on compte qu'il y a 50 personnes dans cette salle, c'est-à-dire qu'il y en a 4 qui n'ont pas accès au net. Vous voyez, c'est beaucoup. Qui n'a pas accès au net ? Bon, on a mal choisi l'échantillon, apparemment. Alors, mais disons statistiquement, c'est beaucoup. Sur une salle comme la nôtre, il y aurait entre 4 et 8 personnes qui n'ont pas accès au net. C'est énorme. Et donc, il faut qu'on continue à affirmer que l'accès au net, comme l'accès à l'eau, etc., est un droit fondamental. Et alors, un droit fondamental, ce n'est pas parce que l'accès à l'eau est un droit fondamental que tout le monde a accès à l'eau, mais c'est-à-dire que comme c'est un droit fondamental, ça permet des actions qui permettent de donner un accès à l'eau aux gens qui le veulent. Et bien sûr, si les gens ne veulent pas d'eau, tant pis pour eux. Et je crois que ces valeurs, l'accès universel au net, un net interculturel, rejoignent un peu aussi la conclusion de Jean-François qui était que le net, ce n'est pas uniquement un objet technique. C'est d'abord un objet technique qui porte des idées scientifiques, etc. Mais il y a aussi des valeurs qui sont importantes. Et gageons que le prochain tournant culturel, on a connu le tournant du réseau, on a connu le tournant des données, etc. Gageons que le prochain tournant culturel, ce sera le tournant de l'éthique. Et donc nous aurons un certain nombre de fêtes au cours de l'année pour rappeler chaque année, en octobre, en juin, en mars, etc. Ce qui est important aussi, ce sont les valeurs que nous propageons avec nos idées scientifiques, avec nos techniques, et que l'éthique est une chose importante. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements